Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo et c'est un putain de plaisir Encore une nouvelle fois, on est sur de l'Ichiban Kuji On continue sur la commande de Japan Co, on est sur le deuxième article Dragon Ball X Mystical Adventure Ichiban Kuji Et aujourd'hui ça va être du Tao Pai Pai Donc forcément pas de perte de temps, je vais vous montrer la boîte La boîte est énorme et vous allez comprendre pourquoi Et je pense, je pense sincèrement Et je sais même pas pourquoi je pense parce que j'en suis sûr C'est l'une des plus belles figurines que j'ai Alors j'aurais pas pensé justement au contraire J'aurais vraiment pas pensé parce que déjà de base je voulais pas la prendre celle-ci Je voulais juste la Piccolo dans cette sortie là Et le Tao Pai Pai quand je l'ai ouvert je me suis dit Waouh, waouh c'est l'une des plus belles figurines Dans le... alors pas en tant que figurine en elle-même Mais par le dynamisme qu'elle dégage Et vous allez comprendre pourquoi parce qu'elle est vraiment incroyable Donc pour la boîte, une grosse boîte Franchement très très bien représentée avec de belles couleurs et tout Master Lies, le petit Tao Potoe Voilà avec le petit Tao Pai Pai Qu'on surkiffe les écritures japonaises Franchement la boîte elle est magnifique Elle est magnifique, y'a rien à dire C'est très représentatif On est encore sur du Dragon Ball tout court Master Lies fait par Bandai Voilà franchement merci Merci Bandai Franchement je peux rien dire d'autre Merci parce que putain ça fait kiffer Putain ça fait kiffer Alors y'a une sortie qui est vachement attendue c'est celle au mois de juillet je crois avec les androïdes Moi je serais pas là les gars Donc profitez-en je suis pas là je vais pas vous stresser le cul Donc prenez ce que vous pouvez prendre Ok ? Et par contre celle après Y'a Thales, ou y'a Janemba, ou y'a tout ça tout ça Laissez de la place à Bibi S'il vous plaît Bon c'est bien beau mais nous on veut voir la figurine Ouais je sais, je sais, je sais, je sais Deux secondes C'est juste parce que c'est assez compliqué C'est un personnage que quand j'étais petit Il m'attirait pas spécialement Enfin comme beaucoup de personnages dans Dragon Ball Quand tu grandis Bon bah tu vois un petit peu plus d'importance Tu vois un peu plus à quoi il sert Etc etc C'est vrai que Tao Pai Pai en vrai de vrai Quand j'étais petit Je m'en foutais Je m'en foutais clairement Y'a juste voilà ce petit moment marrant Quand il se bat pour la première fois avec le kid Goku Qui était vraiment plutôt sympathique Et c'est le seul souvenir que j'ai de lui en vrai J'en ai pas spécialement d'autres Je sais mis à part ça Que c'est une sorte de tueur à gage exceptionnel Qu'il est vraiment insane dans les arts martiaux et tout D'ailleurs je crois que pendant un tournoi Il va battre Goku de pleine couture Donc voilà il a tué aussi le sergent Alors je sais plus si c'est Non c'est pas sergent Mais c'est un truc la team blue Tu sais comme la team rocket Mais la façon Dragon Ball Je sais plus trop Mais enfin je crois qu'il y a un truc comme ça Donc si tu veux préciser les choses Sur Tao Pai Pai En commentaire t'hésites surtout pas Au contraire ça fait kiffer Donc là c'est un peu plus compliqué Je vais pas te mentir de te montrer la pièce En plusieurs pièces En gros plan pour le moment Je vais te la montrer après C'est à dire que Bah mis à part le socle Tout est fait en une pièce Alléluia Enfin enfin Une figurine faite en une pièce Elle est incroyable Je te la montre tout de suite T'inquiète Regarde moi ça Regarde cette beauté Alors Hé Bandai C'est quoi ça ? C'est un tout petit socle Derrière un pied C'est magnifique Pourquoi vous ne faites pas ça à chaque figurine ? Pourquoi vous ne faites pas ça à chaque figurine ? J'ai eu un bémol Et je vous préviens direct Vous voyez la petite semelle blanche Qu'il y a Sous le pied de Tao Taillou Et bah c'est tout simplement Cette petite semelle Quand je l'ai déballé Pouf Ils avaient complètement oublié de mettre de la colle Donc j'ai mis des petites pointes de colle Par-ci par-là Et ça fait le taf Tout va bien Ne vous inquiétez pas Il n'y avait rien de cassé J'ai juste que Bon bah je pense qu'ils n'avaient pas Assez forcé sur la colle Et du coup ça s'est fait retirer Mais regardez Elle est incroyable Le socle est tout petit Pas voyant Franchement Très légèrement Ça dépend comment tu la mets Si tu la mets comme ça Comme ça Comme ça Peu importe Tu la mets comme tu veux Mais le dynamisme qu'elle a Cette figurine est incroyable Déjà au niveau de l'habillement Regarde Regarde comme ça flotte Regarde comme ça flotte Dans tous les sens Alors elle prend énormément de place quand même Elle est assez large Et elle enrobe en fait Quand même Une certaine circonférence Qui fait que Bah tu peux pas placer Plein de trucs à côté spécialement Regardez même les cheveux Ça suit le mouvement Et typiquement Mais j'ai encore la scène en fait J'ai encore la scène Voilà ce truc Où il est en mode devant Goku Mais toi je vais te défoncer Mais tu te prends pour qui T'es arrogant tu vois Et cette petite phrase Kill you Voilà Son habit Je sais pas si on peut parler de kimono Non je sais pas Je sais pas vraiment Si on peut parler de kimono Mais cette figurine est magnifique Cette expression faciale Avec cette bouche Cette mâchoire Qui est à la limite D'être D'être Comment dirais-je Déboîtée Tellement Tellement Il gueule Tellement il gueule Non mais regarde moi ça Il est vraiment En train de se déboîter la mâchoire Et ce regard Énervé Frustré De voir un petit Un petit enfant lui On peut comprendre On peut comprendre Qu'il soit énervé Mais Parce qu'en plus Par rapport à son niveau Quand même Ça doit quand même Assez frustrer Et tu dois en prendre Un sacré coup Dans ta petite fierté Voilà alors bon Et Venas En veux-tu en voilà Sur le cou C'est incroyable La moustache Le regard Le nez C'est typiquement L'une des plus belles Belles pièces De Tao Pai Pai Même si ça fait pas longtemps Que je suis dans le domaine Mais d'après ce que j'ai entendu C'est l'une des plus belles pièces De Tao Pai Pai Jamais faite Et franchement Oui clairement Clairement Il y a tout Il y a la pose Il y a le faciès Il y a tout Qui est reconnaissable Et qui est surtout Énormissime La modélisation Est parfaite La pose est parfaite La colorisation Tout Les teintes Tout a été travaillé J'ai quelques petites bavures Voilà de peinture Ici Mais c'est très très léger Faut regarder sur le dessus Et ça va pas être mon cas Les doigts sont énormément bien faits Les ongles sont travaillés Non franchement Je trouve que sur cette sortie Ils ont fait une finition Plutôt pas mal Et ce Tao Pai Pai Je l'ai préféré en normal Plutôt qu'en cyborg La cyborg c'était en last one Déjà pour le prix Mais aussi tout simplement Parce qu'en cyborg C'est Alors déjà Tao Pai 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 Voilà c'était pas mon kiff de ouf Mais alors en cyborg Pour le coup là C'était en mode Non Là je sais même plus De quoi tu parles Tu vois ce que je veux dire Et là pour le coup On reconnait typiquement Le personnage Un mec Qui a regardé Allez Vite fait Dragon Ball étant petit Il va plus reconnaître Ce personnage Parce qu'on voit la tête Et tout Que le Tao Pai Pai Forcément cyborg Donc moi C'est ça que je veux aussi C'est que les gens Puissent se reconnaître Avoir des souvenirs De certains trucs aussi Parmi ma collection Et Tao Pai Pai En fait partie C'est vraiment Un truc Qui est Qui est plus parfait Ils ont tué ça Ils ont tué ça Ne vous inquiétez pas Il y aura comparaison Il y aura des petits tours Sur la figurine Pour que vous voyiez mieux Les détails Etc Ne vous inquiétez surtout pas Ça ça arrive Et puis après Vous le verrez Quand ça sera incrusté Dans le décor Là je commence vraiment A avoir beaucoup De figurines Ça commence à se remplir Et je tiens encore une fois A remercier Japenko Franck et Jérôme Toutes les Ichiban Kuji Que je possède Absolument 100% De mes Ichiban Kuji Viennent de chez vous Que ce soit les Dragon Ball Archie Que ce soit les Ichiban Kuji Tout court Ça vient de chez C'est incroyable C'est incroyable Comme quoi Je suis vachement fidèle Quand même Non non je dégole Je ça Franchement Tant que je peux vous soutenir Les frères Je vous soutiens Parce que croyez moi Il n'y en a pas beaucoup Des comme vous Qui se donnent autant Et qui nous permettent D'avoir des choses aussi Magnifiques Bon Pour cette petite Tao Pai Pai Déjà nous sommes En niveau hauteur A à peu près 21 et demi centimètres Et en largeur Nous sommes presque aussi A 22 En comptant Ces habits là Qui font tout le tour Ça c'est vraiment A prendre en compte Donc c'est limite Si vous pouvez pas faire Un petit diorama en cercle Avec le petit kit Goku Ça rendrait super bien Et voilà Cette figurine Elle a de la gueule Ça fait trop plaisir C'est incroyable Le dynamisme Est présent Et je n'arrêterai pas De parler de ce dynamisme Parce que C'est ce qui manque beaucoup Aux figurines Aux Chibankuji Par rapport au prix Qu'ils mettent les figurines C'est vrai que Des fois on se demande Mais pourquoi Faire des poses comme ça Alors que Beaucoup de personnages Ont typiquement Leurs propres poses Par exemple Typiquement Regardez la selle La selle Ichibankuji Moi je trouve que Sa pose Elle est typiquement Normale pour lui C'est typiquement la pose Où on le voit Le plus souvent en fait En mode vraiment Comme la Comme la freezer en fait Comme la golden freezer Où il est un peu Souspicieux Où voilà On voit qu'il ricane Derrière son petit doigt Qui est sur sa bouche C'est des poses comme ça Qu'il manque Des poses typiques Au personnage Et c'est ce qui manque Dans l'Ichibankuji Et merci mon dieu Avec la piccolo On a clairement une pose Qui est superbe Qui est très monstrueuse Très démoniaque Et là avec ce Tao Pai Pai On est vraiment Typiquement Dans Dans l'animé En fait On est dans l'animé On se sent On se rappelle typiquement Du mouvement Et c'est incroyable Je trouve que c'est incroyable Les colorisations sont énormes Voilà Le dynamisme est énorme On sent que ça suit le vent Voilà Vous pouvez regarder le dessous La semelle Tout ce que vous voulez Tout a été bien travaillé Même le dessous Il y a des petites teintes Grisâtres Sur le dessous C'est incroyable Avec quelques petites bavures Aussi de peinture Mais C'est C'est que Quelques petits détails Mais sinon Mis à part ça Incroyable Incroyable cette figurine Elle est énervée Je suis trop fier de l'avoir Oui toi qui regarde cet écran Toi qui regarde cet écran Lâche un petit pouce bleu Et abonne-toi Pour suivre les prochaines vidéos Parce que ça continue Dans quelques jours Je vous montrerai Une petite Dragon Ball Archive J'espère que ça vous plaira aussi En plus Elle est trop trop stylée Vous allez voir Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah écoutez Cette figurine Je l'ai achetée Donc sur Japanco A Je sais même plus Le prix Je crois que c'était 64 euros J'ai un fort doute J'ai un fort doute Et la Last One Maintenant elle est montée A 114 euros Je crois Donc la Last One C'est lui Mais en cyber Tout simplement Mais franchement C'est exceptionnel Je sais pas ce que vous Vous en pensez En tout cas C'est exceptionnel Je la trouve parfaite C'est limite une perfection Et ça fait longtemps Que j'ai pas eu de figurine Avec un tel dynamisme Et bah je peux vous dire Que déjà la première C'était la Broly C'était la Broly Last One Que j'avais eu Que quelqu'un m'avait offert Que ma belle mère m'avait offert Avec ma femme Quelqu'un Je sais très bien De qui je parle Et je dis quelqu'un Non c'était C'était ma belle maman Avec ma femme Qui m'avait acheté Cette Broly Last One Qui est exceptionnelle La meilleure de toute façon La meilleure de toutes Y'a pas de débat à faire Mais celle-ci Elle s'y approche Grandement Parce que le dynamisme La colorisation Le personnage en lui-même Alors que je sais pas Forcément un personnage Que j'apprécie plus que ça Mais elle est tellement belle Qu'elle est fluide en fait Elle est fluide Elle est belle Elle est belle Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Mais enfin voilà les gars La vidéo elle est terminée J'espère que vous aurez kiffé Que vous en avez pris plein les yeux En tout cas Ça va continuer un petit peu Derrière vous allez avoir 2-3 minutes De petits plans Sur ce petit Tao Pai Pai Merci encore à Japan Co Jérôme et Franck Toute la communauté ici C'est Tokyo Merci à vous Parce que c'est grâce à vous Qu'on trouve des merveilles pareilles Et c'est grâce à vous Que notre passion s'étale encore plus Donc c'est le plein kiff total Merci vraiment à vous C'est un truc de ouf Je fais la poser Et puis je vais kiffer Je vais kiffer La montrer à tout le monde Je vais montrer toute la collection A tout le monde Et voilà Ça fait vraiment kiffé Merci de ouf On se retrouve très très vite Pour la Dragon Ball Archive Abonnez-vous Comme ça vous allez avoir La petite notification Ou soit vous passez régulièrement Sur la chaîne Petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et puis je vous fais Plein plein de gros bisous Peace Et pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clemento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site JAPENCO Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Peace, peace